Vous êtes sur le site de Lactosérum France, qui fait partie du groupe Lactalis. Ici, on va fabriquer des ingrédients à destination des industriels, notamment pour la chocolaterie, la biscuiterie et aussi pour les produits infantiles. Dans le cadre de la refonte industrielle du site, nous avons eu l'impression d'une nouvelle tour de séchage, qui est très consommatrice d'énergie. C'est posé la question de son alimentation. Nous nous sommes orientés vers un mix énergie-renouvelable, de manière à atteindre nos objectifs d'impact environnementaux. Le solaire thermique a l'avantage d'avoir un grand rendement, et nos besoins sur le site sont principalement de la fourniture de thermique. L'objectif, c'était de substituer le gaz naturel, qui représente deux tiers de nos consommations sur site, par cette ENR. À la genèse du projet, en 2017, l'utilisation de capteurs solaires était assez novateur. Donc il a fallu, par le biais de travaux de notre partenaire Nuit et aussi de nos équipes, pour pouvoir prouver le bien fondé de ce projet. La chaleur du champ solaire préchauffe l'air de la tour numéro 4, qui permet de sécher le lactosérum et de le transformer en poudre. La décarbonation de la consommation chaleur du site a été clairement identifiée d'une part par le site, comme un enjeu fort de décarbonation. C'est un site qui consomme de manière conséquente de la chaleur, et donc c'est pour cela qu'ils se sont lancés avec nous sur le développement d'un projet solaire thermique de grande taille. On a une surface de capteur qui est assez conséquente, qui permet de produire assez de chaleur et d'atteindre l'économie d'échelle de la fourniture des équipements. Concernant la température fournie au process client, elle va jusqu'à 90 degrés et dépend de la saisonnalité du fonctionnement de la centrale. Il y a eu trois gros challenges techniques. Il y a eu la création de trémy au sommet de la tour d'atomisation de notre part, le gruetage des équipements. On a eu des grues de 50 tonnes et de 500 tonnes pour faire de la manutention, pour l'installation en hauteur de ces équipements. Et également, il y a l'installation même des batteries sur la tour d'atomisation, le raccordement aérolique et hydraulique. Concernant la maintenance préventive, elle se fait trois fois dans l'année, généralement. Concernant le nettoyage des capteurs, on l'effectue uniquement si on identifie une baisse de performance de la centrale. Concernant l'entretien de la parcelle, on l'effectue de manière écologique avec de l'écopâturage. L'ADEME a soutenu le projet à hauteur de 55% de l'investissement total via le fonds chaleur en installation solaire thermique. Suite au contexte post-Covid, nous avons été soutenus davantage, notamment par la région Grand Est, à hauteur de 170 000 euros via le programme ClimAction, en partenariat avec l'ADEME. Et également par le groupement d'intérêts publics Objective Meuse, qui nous a soutenus à hauteur de 354 000 euros pour ce projet. L'ensemble des acteurs territoriaux nous ont accompagnés depuis le début, et notamment sur la partie volée réglementaire, où ils nous sont vraiment d'un soutien essentiel. L'objectif à terme, c'est de pouvoir diminuer notre impact environnemental en émissions de CO2, de 2000 tonnes de CO2 par an.